Berger de Calédonie, mena bête sourdue d'orage, dut attendre bien à l'abri que s'enfuit l'écrou au nuage. Nya 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 nya. Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Warhammer by Amateur, l'un des derniers avant la fin d'année. Et on affronte le voisinou, bien sûr, qui est revenu jouer avec du bretonien contre une armée roi des tombes full peinte. Et ça c'est important. Et vous savez très bien qu'est-ce qui se passe quand on a des figurines qui viennent d'être peintes sur cette chaîne. On va essayer de contrer ce sort bien entendu. Donc on est parti pour une 2000 points, petite bataille de croisade bien sûr entre les bretoniens et les roi des tombes. Et tout de suite les listes d'armes. Salut à tous, c'est Wazimou. Donc on se retrouve avec les bretoniens. On se retrouve avec les bretoniens. Donc ce que j'ai sorti en entrée, il y avait les gralleux, bien sûr, toujours. Alors il n'en fait pas beau paquet. Ensuite, il y avait le seigneur, bien sûr, un seigneur qui était monté sur cheval. Seigneur du Graal. Seigneur du Graal, avec assez gralleux, pardon. Ensuite, il y avait donc des archers par vin. Ensuite, un trébuchet, donc ça c'était ma bastire. Ou aussi, avant que je les oublie, des royaumes, bien sûr. Deux régions de royaumes et aussi un régiment de héros. Tout simplement. Et les héros, bien sûr. Donc il y avait deux prophétesses, une à pied et l'autre sur bas de montée du coup. C'était niveau 2. Et aussi un paladin à pied. Et un paladin à cheval. Et un paladin à cheval aussi. Qui était avec l'héroïne. Et la grande bannière, bien sûr. Ma liste d'armée royaume, sachez que c'est une liste qui va très certainement concourir pour essayer de faire valoir les valeurs de Warhammer Battle au niveau national. Donc on va tester un petit peu contre les bretoniens. Elle est commandée par un grand prêtre liche niveau 3 avec un parchemin de dissipation et un talisman en alluménérable de 4+. D'ailleurs, après, il est accompagné d'un prince des tombes avec arme lourde et l'homme du dragon. Et également d'un héros des tombes grande bannière avec un petit bouclier. Ajouté à cela, ils sont accompagnés de 29 archers avec un musicien de 2 x 25 guerriers squelettes, étendards musiciens et c'est tout. Vous rajoutez également encore 5 petits éclaireurs cavaliers squelettes pour avoir de l'avant-garde en mort vivant, parce que c'est quand même drôle d'avoir ça quand on est mort vivant. Rajouté à ça, en unité spéciale, un sphinx de guerre avec le rugissement ardent. 3 chevaliers de nécropole, dont 3 chevaliers de serpents, enfouis sous les sables avec étendards musiciens, albards et boucliers. Et vous avez en plus, pour rajouter à cela, 18 gardiens des tombes, albards, boucliers, étendards musiciens. Et enfin, en unité rare, on a une arche des âmes d'année et on a un hiérotitan. On a donc une grosse base de magie avec pas mal de trucs bien tanky. On va voir ce que ça donne contre le bretonien. Allons-y, pour les déploiements. Alors, pour les déploiements des rois des tombes, j'ai déployé ma ligne un petit peu en défendant mes archers et mon hiérophante en plein centre. Le hiérotitan derrière, parce qu'il booste bien entendu l'essor de mon grand prêtre liche. Et deux régiments de 25 guerriers squelettes sur chacun des flancs, question de pouvoir tanker ce qui pourrait arriver en face. Sur mon flanc gauche, j'ai mis l'archezame d'année et j'ai mis également mes cavaliers squelettes légers avec l'avant-garde. Et sur mon flanc droit, j'ai mis mes guerriers et les tombes avec l'AGB, le prince et le sphinx de guerre, mes chevaliers de nécropole étant enfouis sous les sables. Donc, à la magie, je n'ai qu'un seul sorcier, mais j'ai quand même pas mal de sorts, parce que je possède le coup fatal, le tir multiple et le moins en force et l'endurance avec mon grand prêtre liche. Donc, franchement, trois sorts vraiment pas mal, faut pas se mentir. Et je possède également le sort de l'archezame d'année, je possède le sort de relever les légions immortelles de la bannière des légions immortelles dans mes gardes des tombes. Et enfin, le buveur d'esprit et le regard embrasé de chême au minimal avec le héros titan. Donc, je suis très basé magie. Voilà pour mon déploiement. Du côté de Roman de Voisinou, il a déployé sa base tir à côté du grand sphinx. Donc, ses archers sont trébuchés derrière. Un régiment de chevaliers du royaume à droite, un régiment de chevaliers du Graal avec seigneur en plein centre. Il a mis ses hommes d'armes avec sa petite magicienne niveau 2 de la bête à pied et son paladin tenace à gauche. Et il a mis légèrement sur le à gauche de son régiment de Graal, ses royaumes avec sa GB et la magicienne niveau 2 également de la bête et ses chevaliers errants. Tout seul, pour ce qui est de sa damoiselle à pied, elle a eu le Hanraïr et la transformation de Kadon, ce qui peut toujours être intéressant. Et pour sa damoiselle à cheval, il a eu la lance d'ambre et le plus sain en force et en endurance. Donc, assez pas mal. C'est pas mal pour ce qui est de nos sorts. Franchement, nos sorts à tous les deux étaient très sympas. J'ai fait mon avant-garde à mes cavaliers squelettes. Donc, on est parti pour cette bataille à 2000 points. Je commencerai, vu qu'il prie, bien entendu, une petite bâche pour voir un petit peu si les croisés de ce Seigneur du Graal seront plus forts que mon armée roi des tombes. Enfin, commencer de peindre correctement. Donc, pour ce qui est de mes mouvements rois des tombes, bien sûr, je commence. N'oublions pas que les rois des tombes ne peuvent pas faire de marche forcée. Donc, étant donné que j'ai fait mon avant-garde, je ne vais pas charger de toute façon. Ce sont des petits tireurs pourris de redirecteurs que j'ai. Je les cache directement derrière la statue. Je n'ai pas besoin de m'afficher devant des bretoniens hyper puissants en charge. Surtout par rapport à mes pauvres petits bouilleux de ce gars et squelettes. Et pour tout le reste, je fais une grosse ligne un petit peu en entonnoir. Sphinx, gardien des tombes et guerres et squelettes sur ma droite. Et j'ai mis mes archers et mes autres guerres et squelettes un petit peu en avant. Mon hiérotitan suivant juste derrière. Pour ce qui est de la magie, parce que j'ai déjà très rapidement fini. Je fais un 5 et 4 et j'ai plus de dés grâce à mon arche d'endelé. Donc, je suis très chargé en dés. Je tente le moins à enforcer l'endurance déjà sur les cheveilles du Graal. Vu que j'ai légèrement avancé, je vais pouvoir atteindre au tir et à la magie pas mal de choses sur ces cheveilles du Graal. Je réussis et directement, Robin commence par une dissipation loupée. Donc, c'est parfait pour moi. D'ailleurs, après, je tente le x2 en tir et plus une attaque sur mes archers eux-mêmes. Je le réussis. Mais là, par contre, il décide directement de griller le parchemin de dissipation. Robin, il n'a pas envie que ça spam 40 tirs quand même sur ces cheveilles du Graal. Et derrière, après, il me reste suffisamment de dés pour tenter l'archersème d'année sur les cheveilles du Royaume qui sont légèrement à gauche là-bas parce que je n'ai pas grand-chose pour les gérer. Je passe le sort, il n'a plus rien pour me dissiper. Et je fais 14 sur... Enfin, il fait 14 ogets de commandement. Mais la dame lui en protège 2 et il n'a que 4 morts sur ces cheveilles du Royaume. Mais quand même, 4 morts. Pas de panique, heureusement pour lui. Gros petit blast pour Tourain de l'archersème d'année. Toujours un plaisir. Je n'ai pas fait ça sur les cheveilles du Graal parce que voilà. Il faut que je maîtrise un petit peu mon flanc gauche. Les cheveilles du Graal, j'ai quand même de quoi leur en balancer un petit peu dans la tronche avant qu'ils arrivent. Pour ce qui est de mes tirs, j'ai les archers. Les archers qui tirent sur les cheveilles du Graal. Et j'en bute 2 quand même avec 19 tirs. J'en bute 2. Donc c'est toujours agréable de faire ça. Je n'aurais pas pu tirer en volet 25 tirs parce que j'ai bougé. J'ai avancé légèrement pour être apporté. Donc 2 cheveilles du Graal qui sautent Tour 1. On ne dit jamais non non plus. Il n'a rien pour les relever. Ça se termine comme ça pour mon Tour 1. Le Tour 1 des Bretonniens. Eh bien, il tente un entonnoir sur son flanc gauche. Il fait avancer ses hommes d'armes pour qu'ils utilisent un petit peu leur capacité d'enclume. Et il replace ses 2 régiments de chevaliers pour venir menacer autour d'après certainement le sphinx où les gardiens les tombes. Il avance presque à balle avec ses chevaliers du Graal parce qu'il n'y a rien vraiment qui peut le menacer en face mis à part m'étirer ma magie. Il avance également ses chevaliers du Royaume qui ont pris un coup d'arche des hommes d'année dans la tronche sur son flanc droit. Et pour le reste, il ne bouge rien. A la magie, il fait 5 et 1. Mais je fais une canalisation. Donc on est à égalité. 6 des chacun. Il tente le plus à enforcer en endurance sur les Graal E pour qu'au moins il n'ait plus le moins à enforcer en endurance que je l'aurais passé juste avant. Mais malheureusement, je lui fais une dissipation automatique. Et derrière après, il tente la lance d'ambre au maximum sur le sphinx. Il l'a réussi. Mais là, moi, j'utilise mon parchemin de dissipation parce que je n'ai pas envie qu'il me le one-shot. La figurine est toute juste peinte. Merde. Derrière après, au tir, son trébuchet, il vise le sphinx. Bien sûr, il faut se faire plaisir. Malheureusement, il dévie de 8 pas. Et derrière, les archers tirent avec tous les malus du monde sur l'arche des hommes d'année. Sachez qu'il me tue un PV. Donc malgré sa grosse endurance, ça s'arrête là pour le tour 1. Rien n'est dit. Encore une fois, les bretonniens, ils sont obligés de prendre cher le premier tour. Mais on va voir ce qui s'y passe au deuxième. Tour 2 des rois des tombes. Tour 2 des rois des tombes, je ne fais pas de charge parce qu'il a très bien placé ses chevaliers. Et ça m'embête un peu. Je fais arriver mes enfouis sur les sables. Je regarde s'ils peuvent arriver. Et ils arrivent correctement. Ils dévient juste de 4 petits pas. Et je les fais arriver dans le dos des chevaliers. Des gros blocs. Des deux blocs de chevaliers. Mais aussi du flanc de la horde, etc. J'ai une petite idée derrière la tête. Donc franchement, ça me va bien. Et surtout, ça met une grosse flippette à Roman. Derrière après, pour ce qui est de mes mouvements. J'essaye d'avancer mes gars squelettes pour bloquer les chevaliers du Graal. Mais c'est impossible. Ils sont vraiment trop bien placés. Ce qui veut dire que je fais avancer mes gars squelettes. Je décale mes archers. Et je fais avancer les héros titans. Pour qu'il ait de flanc au moins l'axe des archers. Parce que je vais me prendre une charge de chevalier du Graal dans la tronche juste après. Et derrière, j'augmente mon entonnoir avec sphinx de guerre. Guerrier et squelettes. Et gardien des tombes avec prince et héros GB. Mes cavaliers squelettes tentent de rediriger les chevaliers du royaume. Pour qu'ils n'arrivent pas tout de suite sur mon arche des âmes donnés. A la magie, je fais un 4 et 2. Et il fait une canalisation. Mais j'ai 3 D de plus avec l'arche. Donc ça, c'est plutôt bourrin. Je retente à nouveau le moisa en force et l'endurance sur les chevaliers du Graal. Je le passe et il me le laisse passer. Il décide de le laisser passer. Je tente à nouveau le foie de tir sur mes archers. Mais à nouveau, il me le dissipe. Et derrière, après, je tente l'arge des âmes donnés sur les chevaliers du Graal. Je réussis et Romane loupe sa dissipation malgré son plus 2. Alors que je n'avais pas de bonus sur mon sort. Et il fait 12 au commandement. Et il se bute 2 chevaliers du Graal. Heureusement qu'il en passe une de la dame pour se protéger ça. Et derrière, il me reste 1 D. Et je tente le coup. Parce que je sais que je vais me prendre la charge. Je tente le coup fatal sur mes archers. Parce que je vais les avoir au corps à corps. Je suis assez nombreux pour quand même mettre des attaques. Avec un peu de chance. Je peux tuer du chevalier du Graal avec un coup fatal. Ça serait toujours drôle. Et le sort passe avec 1 D'avance. Donc franchement, ça va nickel-chrome. Au tir, je balance une volée avec les archers sur les chevaliers du Graal. Et j'en bute à nouveau 1. Et les cavaliers squelettes tirent sur les chevaliers du Royaume. Ils ne font absolument rien. Bien entendu. Donc on écrème, on écrème. Il reste 3 chevaliers du Graal et le Seigneur en plein centre. Je vais être obligé de me prendre la charge. Donc on va voir. Les charges tour 2 bretoniens. Qu'est-ce qui se passe ? Donc tour 2 des bretoniens. Et bien Roman balance 4 charges. Il tente 4 charges. Alors à 17 pas, les chevaliers errants et les chevaliers du Royaume dans les gardiens des tombes. Il tente les chevaliers du Graal dans les archers qui sont à 12-13 de pas. Et les chevaliers du Royaume qui sont littéralement devant les cavaliers légers squelettes. Et sachez que Roman fait un perfect. Il fait un perfect en charge qui est absolument monstrueux. On est bien d'accord. Derrière après, pour ce qui est de ses mouvements, il fait avancer ses hommes d'armes. Pour venir bloquer ou menacer le Sphinx. Soit il va chez eux, soit il charge de flanc les chevaliers. Même s'il est un peu bloqué vers le bâtiment. Donc ça ne va pas être facile pour moi de ce côté-là. Mais il les avance, je ne trouve pas assez. Ce qui veut dire qu'ils sont assez menacés par mes chevaliers nécropoles. Bref, on va le voir peut-être au tour d'après. Mais voilà pour ses mouvements. Vu qu'au final, ses archers sont trébuchés, ne bougent pas. A la magie, il fait un 6-5. Et ça, ça va être très moche. Il tente le Hadraïr sur les gardiens néthombes. Pour être sûr que je ne lui fasse pas beaucoup d'égards. Parce que j'ai quand même des halbards, etc. J'ai deux héros dedans. Pour me faire le moins un pour toucher surtout. Mais je le dissipe. Il tente le puissant Enforcer l'endurance sur les chevaliers du royaume. Qui sont au contact des gardiens néthombes. Ils sont la magicienne avec eux. Il pèse son sort. Et moi, je loupe ma dissipation. Et aïe, 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 aïe. Et derrière, après, il tente... Non, il ne tente pas la transformation de cadonne. Il lui restait des dés. Mais il ne tente pas de transformer sa sorcière en dragon. Parce qu'il a un peu peur que je le dissipe. Et qu'il utilise ses dés pour rien. Donc il est prudent. C'est tout à son honneur. Derrière, après, il tire le trébuché. Le trébuché qui tire sur les archers. Et il dévie de 4. Sur l'arche desème d'année, pardon. Mais il dévie de 4. C'est vraiment dommage. Et après, le spam des archers. Ils sont 20 tirs. A toucher 6. Blesser 6. Sur l'arche desème d'année. Et sachez qu'il me retire pile poil. 2 PV. Et il explose. Mon arche desème d'année. A ce tour 2. Avec des archers force 3. GG les archers. Elle explose. Mais ne fait aucun dommage autour d'elle. Terrible. Terrible, 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 terrible. Donc après, au corps à corps. Parce que c'était la petite surprise là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Au corps à corps. Alors, les chevaliers du Graal contre les archers. Il n'y a rien à dire. Je tue quand même un chevalier du Graal avec un coup fatal. Mais il me bute 5 archers. J'en perds 5 autres avec l'instabilité. Donc 10 archers qui sautent. Ça fait mal. Derrière après, les chevaliers contre les cavaliers légers. Il n'y a même pas photo. Il me les one shot. Et derrière par contre, c'est le gros bloc quand même. Double charge de chevalerie. Contre du gamin des tombes avec du héros. Je bute 3 chevaliers errants. Et en tout, avec l'instabilité. Ils ne visent aucun de mes héros. Alors, en fait, ils tapent obligatoirement avec 3 chevaliers chaque fois les héros. Mais à chaque fois, ils loupent les tests pour toucher. Donc ça, franchement, je m'en sors bien. N'oublions pas que les gamin des tombes ont cessé 5. Parce qu'ils ont la règle que ma volonté soit faite avec le prince des tombes. Donc, c'est quand même pas si mal que ça. Il me bute quand même avec l'instabilité. 15 gardes des tombes. Il n'en reste plus que 3 avec les 2 héros. À la fin de ce tour 2, c'est d'une violence extrême. Mais les gardes des tombes ont survécu à la charge. En tuant au passage 3 errants. Même si je perdais le combat énormément. Je crois que je perdais le combat de 7, je crois. Donc, c'est extrêmement violent. Mais bon, ça a tenu. Ça a tenu suffisamment longtemps. Et là, maintenant, c'est mon tour. Donc, tour 3 des rois des tombes. Donc, j'ai tanké. J'y vais. Malheureusement, je ne vois pas exactement. J'ai mal placé mon régiment de guerres et squelettes. Qui était là pour se protéger mes archers sur mon flanc gauche. Donc, tant pis. Je tente une charge avec le héros titan sur le flanc des chevilles du graal. Bien entendu. Même s'il n'a pas beaucoup d'attaques. Il a force 6. Donc, c'est quand même pas mal. Et surtout, je tente la double charge. Sphinx de guerre de front. Et chevalier de nécropole de flanc. Sur les hommes d'armes. Et en plus, je rajoute une petite charge de flanc. Avec mes guerriers et squelettes. Sur les chevilles du royaume. Qui sont boostés. Question de leur annuler leur bonus de rang. Et de leur bonus fixe. Parce qu'on charge à 25 quand même. Question, voilà. De les embêter un petit peu les bretonniens. Là, ils y sont allés un peu secs. Et sachez également que. Toutes mes charges réussissent. Même mes chevilles de nécropole. Et derrière. Après, avec mes mouvements. Je reforme mes guerriers et squelettes. Face aux 5 royaumes. Qui n'ont plus d'arches à aller chercher. Donc, bon. Ce n'est pas génial. Ça commence un petit peu à presser. Mais voilà. Il est tombé dans mes pièges. Espérons que ça se passe bien juste après. A la magie, je fais 6 et 1. Donc directement, je prends 5 dés. Et je tente à 24 pas autour de mon sorcier. Le plus une attaque ou tir multiple. Sur tous les régiments à 24 pas autour de moi. C'est un sort très puissant. Donc ça veut dire aussi que je vais regagner les PV. Si jamais je passe à tout le monde ce sort. Si jamais j'ai perdu les PV. Je passe ce sort. Et Roman loupe sa dissipation de 1 point derrière. Donc mon niveau 3 a fonctionné. Et derrière après, je regagne 3 archers, 2 gardiens des tombes. Donc ce n'est pas vraiment génial. Mais par contre, je gagne plus une attaque pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment pas mal. Et derrière après, je tente la bannière des Légions éternelles avec mes gardiens des tombes. Mais je suis dissipé par Roman avec sa deuxième magicienne derrière. Donc vraiment moyen. J'ai plus de tir. Donc on passe directement au corps à corps. Au corps à corps, le Hiérotitan et les archers contre les Chevaliers du Graal. Je perds 6 archers. Et derrière, mes archers font une blessure qui est tankée par l'armure. Et le Hiérotitan qui a donc 4 attaques maintenant grâce au sort. Le Hiérotitan qui a 4 attaques qui frappent avec force 6 sur les Chevaliers du Graal. Et bien l'armure encaisse absolument tout. Roman, il m'explose. En fait, je ne fais absolument rien à ces Chevaliers du Graal. Ils sont plus que 2 plus le Seigneur. Et je leur fais que dalle. Ce qui fait qu'au résultat de combat, je perds 3 archers et 2 PV sur le Hiérotitan. Parce qu'il est amalgame mort vivant. Il ne me frappe même pas le gars géant. Et je perds le combat. Donc c'est vraiment pas bon. Par contre après, le gros corps à corps, Chevaliers et Iran. Plus Chevaliers du Royaume boostés. Plus Gardien des tombes. Avec plus une attaque à tout le monde avec le Prince et le Héros. N'oubliez pas. Et les guerriers squelettes qui chargent de flanc avec chacun aussi plus une attaque. Bon, seulement pour le premier rang. Je bute en mettant le plus d'attaques possibles sur les Chevaliers et Iran. 4 Chevaliers et Iran et 1 Chevalier du Royaume. Et en face, Roman loupe énormément d'attaques. Surtout qu'il n'a plus le bonus de charge. Et là, il ne me tue que 3 gardes des tombes. Ce qui fait qu'il perd le combat énormément. Parce que je charge de flanc avec 25 mecs qui n'ont eu aucune perte. Donc, il teste avec ses Chevaliers et Iran. Il s'enfuit. Il teste avec ses Chevaliers du Royaume qui sont presque full PV. Et il s'enfuit aussi. Les Chevaliers et Iran s'enfuit de 9. Et les Chevaliers du Royaume s'enfuit de 7. Et derrière, mes 2 héros plus les 2 gardes des tombes qui restent poursuivent tout le monde. Et mangent tout le monde avec 10 pas de poursuite. Par contre, en traversant le terrain dangereux, je perds mes gardes des tombes. Parce que je trouvais ça logique de faire des tests. Et je perds aussi un PV sur mon Prince des tombes. Mais derrière, après, j'explose les 2 régiments de Chevaliers. Les 2 régiments de guerres de squelettes s'arrêtent juste devant le bâtiment. Lui, il se demande l'infranchissable. En poursuivant. Donc, grosse, 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 grosse percée. 2 méga, là, magnifique. 2 régiments de Chevaliers et les gardes des tombes, malheureusement, qui sont tous morts. Les gardes des tombes, qui sont tous morts. Mais la percée des guerres de squelettes, absolument superbe. Et après, pour finir, ce tour de corps à corps, c'est la horde d'hommes d'armes. Avec une magicienne dedans, plus un paladin à pied tenace. Contre un sphinx de guerre, qui est au contact du paladin et des hommes d'armes. Et les 3 chevilles de Nécropole. Et n'oubliez pas que tout le monde a eu aussi plus une attaque. Donc, c'est d'une violence immonde. Je fais frapper, enfin, je dis à Romain de frapper avec tout le monde d'abord. Parce que déjà, son paladin frappe plus vite. Et ses hommes d'armes frappent au même temps que mes gardiens les tombent. Qui sont soit sur les chevilles, sur les serpents, soit sur le sphinx. Il m'enlève un PV sur le sphinx avec le paladin. Un PV sur le sphinx avec les hommes d'armes. Donc, c'est très intéressant. Il m'enlève un PV sur un serpent. Et derrière, après, j'enlève un PV à la magicienne. Par un des serpents. Ensuite, derrière, après, le paladin est tué par le sphinx lui-même. Qui avait mis ses 5 attaques dessus. Et derrière, après, j'utilise toutes les attaques des gardiens les tombes. Toutes les attaques des serpents qui me restent. Les attaques de souffle du sphinx qui font 9 et qui font 8 kills toutes seules. Plus les piétinements. Plus le piétinement furieux qui fait un 6, bien sûr. Et qui fait un perfect. Je tue au total, avec les attaques, plus une attaque pour toutes les figurines. Je tue 34 hommes d'armes. 34 hommes d'armes sautent. Je crois que je fais presque un perfect en termes de touches et de blessures. C'est absolument immonde. Les hommes d'armes ne sont plus que 5 avec la magicienne qui n'a plus qu'un seul PV. Ils testent. Mais il n'est plus tenace car le paladin est mort contre le sphinx. C'est d'une violence énorme. Ils s'enfuient. Les serpents les poursuivent et les rattrapent. Et le sphinx se reforme. Une percée, le flanc droit de mon armée a bousillé les chevaliers qui étaient en face et les hommes d'armes au passage. En un seul tour, Romane perd 3 régiments. C'est d'une violence extrême. Le centre des Bretonniens tient toujours avec les deux cheveilles du Graal et le Seigneur. Mais qui a quand même un héros titan dessus. Et il reste 5 chevaliers plus une petite basse tire. C'est d'une violence extrême. Tour 3 des Bretonniens. La charge des chevaliers du Royaume dans les gars et squelettes bien entendu. Et le petit mouvement des archers pour voir le sphinx de loin pour pouvoir tirer dessus. Il n'a plus de magie à ce tour là. Ça va être terrible. Au tir, les archers tirent au loin sur le sphinx. Ils ne lui font rien malheureusement. Et derrière après le trébuchet tente de tirer sur le sphinx qui est en pleine ligne bien sûr. Et là il fait un hit. Et il m'enlève 5 PV sur le sphinx. Il me le one shot. Bon vu ce que je viens de faire, je prends le coup d'accord. Mais ça fait quand même mal. Donc c'est d'une violence énorme. Après au corps à corps. Les chevaliers du Royaume contre mes guerriers squelettes. Ils m'en butent 5. Et sachez qu'avec le spam d'attaque, j'en fais quand même. Parce qu'ils ont tous encore plus une attaque, n'oubliez pas. Je tue 2 chevaliers du Royaume. Je perds un autre guerrier squelette à l'instabilité. Donc franchement, ça va, ça tanque. Derrière après, c'est les chevaliers du Graal contre les archers avec le général plus le héros titan. Alors, il ne fera pas mon grand prêtre liche. Parce qu'il n'est pas au contact. Et si jamais il me déclarerait un défi, je le refuserais tout simplement. Donc il est un peu bloqué. Et puis surtout, il meule dans les archers. Il m'en bute 4. Et je tue un chevalier du Graal avec le héros titan. Je perds 2 archers à l'instabilité. Et encore 1 PV sur le héros titan. Ce qui veut dire qu'au final, il continue de me rogner morceau par morceau. Mais ça tient. Mais ça tient. Le tour 3 a clairement été en ma faveur. Il ne reste plus que 3 chevaliers du royaume. Un chevalier du Graal et le seigneur du Graal. La vingtaine d'archers et le trébuchet. Mais le souci, c'est que je suis roi des tombes. Et je vais être très très lent pour revenir. Donc tour 4. Tour 4 des rois des tombes. Et bien, je retourne mes unités qui tournent le dos à tous les chevaliers, bien sûr. Moncevinx étant mort, il ne peut plus faire grand chose. À la magie, je fais 3 et 1. Ce n'est pas génial du tout. J'aurais dû faire mieux normalement. Mais bon, que voulez-vous. Je fais au moins une quête d'alliation. Donc je suis à 5D et Romain dans les cas 3. Et je prends directement mes 5D. Et je tente à 24 pas autour de moi. Le plus une attaque et tout ça. Comme tout à l'heure, en fait, pour regagner les DPV, etc. Parce que j'ai quand même quelques serpents qui sont en fatigué. Qui ont pris quelques coups. Et c'est la méga surprise. Même avec le boost de sort. Parce que n'oubliez pas que si un Hiérotitan est à une certaine portée de vos prêtres liches. Chaque sort que vous lancez à plus 1 des 3 en valeur de sort. Et bien, je loupe le sort qui a été à 18+. Je fais 17 avec mon niveau 3. Et seulement plus 1 amené avec le Hiérotitan. Je loupe le sort de 1. Ce qui veut dire que je n'ai pas de bonus d'attaque. Et surtout, je n'ai pas de régène de PV. C'est la panique à ce moment-là, je vous assure. Corps à corps des Rois des Tombes. Les Chevaliers du Royaume contre les Guerriers des Squelettes. Je perds 3 Guerriers des Squelettes. Et je ne fais rien aux Chevaliers. Ce qui fait qu'au résultat de combat, je continue de fondre, bien entendu. Et après, derrière, c'est les Archers contre les Gralleux. Et ça commence à être moins bien, là. Et bien, c'est assez simple, en fait. Le dernier Chevalier du Graal est tué par le Hiérotitan. Derrière, après, il me tue, je crois, 2 Archers. Donc, ça reste au combat. Je pensais que ça allait craquer, mais ça reste au combat. Il me reste 4 Archers. Et le Hiérophant, il ne va bientôt plus pouvoir se cacher. Et le Hiérotitan qui n'a plus qu'un seul PV. Donc, ça va être très, très, très chaud. Tour 4 des Bretonniens. Les Archers sont à portée, vu que j'ai bougé. Ils sont à portée de mes Serpents. Ils balancent une salle de tir. Bon, il ne faut rien dessus. Et le Trébuchet tire sur les Serpents, mais il dévie de 6. Donc, au moins, il ne pourra rien faire à ce tour-là. Au corps à corps, les Chevaliers du Royaume contre les Grailles et Squelettes. Là, par contre, ça commence à s'écrémer assez véchant. Parce que je perds 3 Grailles et Squelettes. Et je ne fais encore rien aux Chevaliers. Ce qui fait que j'enlève encore 2 autres à l'insta. Derrière, après, c'est le Général contre les Archers. Le Général Eliére au Titan. Et là, le Général Bretonien loupe toutes ses attaques. Et ne me tue qu'un seul Archer avec son Cheval. Et rien de lui est fait. Ce qui veut dire que tout le monde reste au combat pour ce tour 4. Ça a tanké. J'ai eu du pot. J'ai eu du pot. J'ai eu du pot. On va voir ce qu'il va se passer pour ce tour 5. Si je gère bien, ça peut me sauver la vie. Donc, tour 5D, Roi des Tombes. Je tente la charge avec mes Grailles et Squelettes. Et mes Serpents sur le flanc du Général. Et je loupe tout le monde. C'est terrible. Aïe, 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 aïe. C'est la panique. Donc, ça n'ira pas jusqu'au bout. A la magie. Enfin, au mouvement. Je tente d'avancer. J'avance ma grande bannière et mon Prince des Tombes. Même si ça n'ira pas très loin. A la magie, je fais 5 et 3. J'ai en plus une canalisation. Donc, je tente le Puccine Attaque à 24 pas autour de moi. Je le réussis. Et Romane fait une dissipation automatique alors qu'il n'a plus de magie. Et derrière, après, je tente le coup fatal sur mes Archers. Ça passe. Et je regagne 2 petits Archers. Donc, c'est pas génial. Et surtout, je n'ai pas pu le faire autour de moi. Donc, j'ai vraiment hésité. Est-ce que je devais sur le Hierotitan ou pas ? Mais je me suis dit que j'aurais peut-être un peu plus de chance sur mes Archers. Enfin, bref. Je pense que j'ai fait une connerie. J'aurais peut-être dû le lancer sur le Hierotitan. Bon, bref. Tant pis. C'est pas grave. D'ailleurs, après, au corps à corps. Eh bien, c'est tout simple. Les Chevaliers du Royaume contre les Guerres Esquelettes. Ils m'en butent 5. Et je tue un Chevalier. Donc, il ne me reste plus que 3 à la fin. Il ne me reste plus que 3 petits Guerres Esquelettes contre 2 Chevaliers du Royaume. Ça ne passera pas. J'ai peur que ça ne passe pas. Et derrière, après, c'est le Général contre les Archers. Et le reste, eh bien, il frappe tout sur les Archers. Il m'en tue 3. Et on ne lui fait absolument rien. Je perds le combat de 2. Et c'est là que le Hierotitan, justement, malgré le fait que j'aurais peut-être dû lui randonner un PV. Le Hierotitan meurt à ce moment-là vu qu'il ne lui restait plus qu'un PV. Et mon Général reste à un Archer face au Général Bretonien. Et après, ce n'est pas mon tour. C'est le sien. C'est terrible. Tout s'écroule. Tout s'écroule à ce moment-là. Tour 5 des Bretoniens. Les Archers, qui voyaient encore les Serpents, tirent avec tous les malus du monde et me retirent encore un petit PV dans les Serpents. Donc, tout va bien. Et après, le Trébuchet tire à nouveau sur les Serpents en espérant dévier un peu n'importe où. Et il fait un hit, malheureusement. Il m'explose le Serpent qui est dessous son gabarit et en tue un autre qui était blessé. Donc, il ne me reste plus qu'un seul Serpent à 3 PV. Oulala, qu'est-ce qui vient de se passer ? Là, ça fait peur. Donc, c'est terrible, bien sûr. Au corps à corps, les Chevaliers du Royaume contre les Guerres Esquelettes, qui sont plus que 3. Il me les tue, bien entendu, sans que je lui fasse de dommages. Et après, mon Général et mon Dernier Archer contre le Général de Romane. Le Cheval tue l'Archer. Et le Général de Romane me tue 2 PV sur mon Général. Et moi, je ne lui fais absolument rien, bien sûr, malgré mon coup fatal. Je passe un coup fatal sur le Général Bretonien. Mais il fait l'indemnérable de 4+, du Bouclier de la Dame. C'est la panique. Donc, je meurs. Bien entendu, à l'instabilité. Je teste pour tout le monde. Et sachez que je n'ai rien à la mort de mon Hierophant. Mais ce n'est pas grave, parce qu'après, c'est mon tour 6. Tour 6 des Rois des Tombes. Pardon, tour 6 des Rois des Tombes. Eh bien, je teste avec tous mes Rois des Tombes, vu que c'est un nouveau tour pour moi. Et mon Hierophant est mort. Et je perds juste 3 Guerres Esquelettes. Donc, franchement, ça va. Je n'ai pas de perte dans les Serpents ou dans mes Héros. Donc, franchement, ça va. Je tente la charge de mon Serpent sur le Général. Avec un petit coup fatal, ça pourrait passer. Mais bien sûr que non. Je ne réussis pas ma charge. Terrible. Et je n'ai rien d'autre à faire, parce que je n'ai pas de tir. Je n'ai rien du tout. Deux charges. Oh là 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 là. Quel saligo. Les deux charges passent. Au tir, il tend de tirer avec le trébuchet. En tir indirect sur la grande bannière. Il dévie de 6. Mais il dévie en plein sur les Guerriers Esquelettes. Mais littéralement en plein dedans. Et il m'en bute. 18. Aïe, 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 aïe. Ça fait mal. Heureusement, il ne s'en fuit pas, parce que c'est des morts vivants. Et derrière, au corps à corps, le corps à corps, le général du Graal, full PV. Et deux derniers chevaliers du Royaume contre un chevalier, nécro, serpent. Eh bien, je lui fais quand même très mal à son général. Je lui tue 2 PV sur son général. Et je mets les dernières attaques sur les chevaliers du Royaume. Et j'en tue un seul. J'en passe 2 sur les chevaliers du Royaume avec le chef de régiment. Mais Romane réussit une invue de la dame. Et donc, sauve ses points de chevalier du Royaume. Et derrière, après, à l'instabilité, je suis pété. Non, je ne suis même pas mort à l'instabilité, d'ailleurs. Je crois que c'est les chevaux qui me tuent. Donc, c'est terrible. Il traverse mon régiment. Le dernier chevalier du Royaume et le chevalier du Graal perdent ma ligne. Et ça s'arrête ici. Je marque 1460 points de victoire en ayant tué sa grande bannière, mais pas son général. Et lui, en empoche 1780. C'est une victoire des Bretonniens. Bien joué. C'est bien ? C'était super, hein ? Grosse game. Putain, trop bien, trop bien. C'était... Ben, quand il joue au dé. Ouais, puis au dernier dé. Au dernier dé, la dernière sauvegarde de la dame qui te protège de l'égalité. Là, c'était bon, ça. Ouais, 300 points de décalage. Donc, c'est une belle victoire bretonienne. Mais parce que le chevalier du Nécropole te blesse, mais la dame. La protection de la dame, le 6 de la fin, qui te sauve le dernier chevalier, qui m'impose d'avoir les coins. Ah non, mais il faut jouer comme ça. Mais non, mais bien. J'ai loupé ma charge aussi du chevalier, du serpent, sur ton général. Même si je ne gagnais pas, j'aurais peut-être pu faire un coup fatal. Ouais, c'est ça. C'était beau, c'était beau. Le trèble, le trèble qui voit le choc, le sphinx, horrible. Les archers qui enlèvent, 2-3 petits pv au cœur. Ouais, mais c'est une bonne base. Archer, trèble. Deux phases de magique, je loupe. Deux phases de magique, je loupe. Alors que ça aurait pu bien quand même. Mais bon, c'est. Et se rendre sur la... Oh, sur la fin. Oh là là là. Oh, rappelle-toi. Les serpents et le smouze. Oh mon Dieu. C'était trop bien. Oh. Et puis même là, tes deux régiments qui furent aussi. Oui, oui. Avec une charge de guerre et de squelettes pourrie. Mais tu foires tes touches. Tu foires complètement tes attaques. Mais ouais, qu'est-ce qu'on a pensé, toi ? Bah, pour un retour, je suis bien content. Ouais, ça se sentant t'avais pas joué. Ça se sentant t'avais pas joué. Et puis avec les bretonniens, en plus, pas facile, c'est pas la meilleure des armées. Et puis, bon, moi, j'ai kiffé. Et j'ai adoré les rois des tombes. Ouais, bon, bon, bonne guerre. Les rois des tombes, c'est jamais trop... C'est pas les elf. Ah non, c'est pas les elf. Non, non, ne jouez pas elf, s'il vous plaît. Arrêtez ça, arrêtez ce cancer, je n'existe pas. Ton unité du match ? Euh, mon unité du match. Ton ton héros, ton général ? C'est ça, bel mais qu'il a tenu. Il a tout fait. Il a meulé. Le hiérotitan qui fera force, c'est ce qu'il lui fait rien, quoi. Les archers, le général, le hiérotitan, les chevaliers. Quatre régiments tout seuls. Ouais, tranquille. Bon, les chahiers du Graal l'ont aidé, mais quand même. Combien de points ? 900, plus de 900, il s'arrache. Ah non, mais il était pas mal. Il était pas mal. Pas mal. Et le combo des chahiers, des profs, une chahiers, des profs, une chahiers, nécropole et sphinx sur l'infanterie, c'est monstrueux. Oh ! Oh lolo, 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 lolo. Mon petit bloc. Et avec le sort qui donne plus une attaque à tout le monde. C'est violent, hein. Oh là là, 24 pas autour. Oh lolo, lolo, lolo. Mais bon, ça va pas suffire. Ça va pas suffire, mais bonne game quand même. Oui. C'était un plaisir, vraiment. On a bien rigolé. Donc, peut-être, peut-être qu'il faudra que j'améliore cette liste. Je veux pas l'améliorer, mais ce sera les dés vraiment qui vont décider, parce que la liste est déjà posée. Mais c'était vraiment cool. C'était vraiment cool, en plus les bretons qui se défendent. Bon, c'est ça. Joli, le charieux qui respecte, bien sûr. Bien sûr, c'est toujours là, toujours. En tout cas, merci à toi d'être venu au pied levé faire cette game et d'avoir repris. Parce que Kill Team, c'est bien, mais... Mais, mais, moi, l'heure aussi, il y a bien. Oui, les bretons quand même, les sergents sont sortis. Les sergents sont sortis. Du Kill Team bretons. Ah, il fait du bordel, on va lancer bordel. Eh bien, écoutez, merci à tous, passe-toi encore une fois. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle game, pour la game de Noël. Merci à tous et bonne fête de fin d'année. Ciao. Sous-titrage ST' 501